Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 25 août 2023, 7h47 hors du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'ont envoyé des messages aussi pour me noter que j'avais un problème de son, donc je pense que je l'ai réglé avec le mixeur. S'il y a encore des problèmes, je l'ai testé, ça avait l'air quand même revenu à la normale, mais enfin, espérons, merci à ceux qui m'ont porté ça à mon attention, merci à ceux qui m'ont envoyé des liens et des messages aussi. Donc on a vu, il est arrivé un incident incroyable, l'accident d'écrasement d'avion du chef de ce fameux groupe Wagner, entre autres dans cet accident, Prigogine. Et tout le monde se demande maintenant s'il est vraiment mort, et on dit même que du côté de Wall Street Journal, on nous dit que les premiers renseignements suggèrent que Prigogine a été assassiné selon des responsables américains. Les résultats préliminaires indiquent que ce n'est pas un missile solaire qui a détruit l'avion du chef Wagner. Oh! L'avion transportant Eugène Prigogine, chef du groupe paramilitaire Wagner, s'est écrasé à la suite d'un complot d'assassinants, mais n'a pas été abattu par un missile solaire, ont indiqué des responsables américains. Les évaluations préliminaires du gouvernement américain, que les responsables ont soulignées comme incomplètes, suggèrent qu'une bombe a explosé dans l'avion. Aucune autre forme de sabotage a provoqué l'accident au nord-ouest de Moscou. Le gouvernement russe a déclaré qu'il enquêterait sur les causes d'un accident. Mais n'a pas fourni d'explications, les réseaux sociaux proches de Wagner, de Prigogine, ont affirmé que l'avion avait été abattu par un missile anti-aérien militaire russe. Nous n'avons aucune information pour le moment suggérant qu'un missile solaire a été lancé contre l'avion privé qui transportait Eugène Prigogine. Eugène Prigogine, peu importe son nom traduit ou pas, a déclaré un responsable d'administration Biden. Les satellites américains équipés de capteurs infrarouges peuvent détecter la chaleur naturellement dégagée par les lancements de missiles et aucun n'a été détecté au moment où l'avion a été abattu, ont indiqué des responsables de la défense. Donc, c'est certain que, ça c'est assez fiable comme information, les satellites américains sont capables de détecter la chaleur dégagée par un lancement de missiles. Les responsables américains, cependant, n'ont pas déterminé ce qui a spécifiquement conduit à l'accident et ont cessé d'affirmer publiquement que la destruction était un assassinat, bien que de nombreux responsables l'aient conclu en privé. Notre évaluation initiale est qu'il est probable que Prigogine ait été tué, a déclaré le brigadier de l'Arnée de l'air, le général Pat Ryder. Porte-parole du Pentagone a-t-il déclaré jeudi dans un point de presse. C'était la première fois que les États-Unis confirmaient la mort de Prigogine. Ryder n'a pas décrit l'attentat comme un assassinat et déclaré que les États-Unis étaient toujours en train d'évaluer l'épisode. Le lendemain de la mort de Prigogine, ses partisans se sont rassemblés en masse. Vers des mémoriaux de fortune pour rendre hommage à un homme qui avait organisé un soulèvement de courte durée contre Moscou. Le président russe Vladimir Poutine a rompu jeudi son silence initial et a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il a fait l'éloge des réalisations de Prigogine, mais également déclaré que le chef de Wagner avait commis de graves erreurs. Je tiens à souligner que ce sont ces personnes qui ont contribué de manière significative à notre cause commune de lutte contre le régime néo-nazi que nous combattons. A-t-il déclaré à propos des membres de Wagner à bord de l'avion? Nous avons, nous nous en souvenons, nous le savons et nous ne l'oublierons jamais. Donc, vraiment très, très intéressant comme point de vue ici du Wall Street Journal de la part des services du Pentagone et des services de renseignement américain. Mais ce que je retiens surtout, c'est que les satellites n'ont pas capté d'infrarouge. Donc, ce qui est encore plus intéressant là-dedans, c'est les autres nouvelles ici qui nous proviennent de l'Express. Prigogine est-il ou était-il déjà mort? Mystère sur les têtes manquantes des corps du crash de l'avion de Wagner. Une source anonyme a affirmé que plusieurs des corps découverts n'avaient pas de tête, ajoutant une couche étrange et déroutante à l'incident. Wow! L'enquêteur a présumé qu'il était présent sur les lieux de l'accident d'avion impliquant le chef du groupe Wagner. Prigogine a divulgué des informations alarmantes sur l'état des cadavres trouvés sur le lieu de l'accident. La source anonyme a affirmé que plusieurs des corps découverts n'avaient pas de tête. Des séquences vidéo capturées peu de temps après l'accident montrent une scène de chaos et de dévastation avec les services d'urgence et les autorités sur place tentant de gérer les conséquences. Les détails divulgués, s'ils sont confirmés, pourraient potentiellement signaler un acte délibéré ou même un élément sinistre de la tragédie. Dans une note envoyée à Express, le Dr Yuri Felstinski, professeur de l'Université de Boston, et également auteur de « Blowing up Russia, Terror from Within With », avec Alexandre Litvinenko, a déclaré, en supposant que Prigogine était à bord, en supposant, du jet privé qui s'est écrasé, est-ce que son corps sera-t-il jamais retrouvé ? Comme dans toutes les opérations de ce genre en Russie, il y a énormément de confusion et de désinformation, mais quelques éléments ressortent. Abattre un avion au cœur de la Russie ressemble plus au désespoir qu'à l'autorité. Si Poutine et le Kremlin étaient réellement aux commandes, Prigogine auraient disparu dans les airs, comme le journaliste du Washington Post, Jamal Khashoggi, ou bien le cofondateur du groupe Wagner, Dimitri Utkin, qui, à notre connaissance, n'a pas été revu vivant depuis 2016. Pourtant, comme un mauvais sou, Utkin apparaît soudainement mort dans le même avion avec son amie Prigogine, dans un coup de chance miraculeux, il est peu probable que Prigogine soit encore en vie, mais il est également peu probable que la désinformation venant de la Russie soit fiable. Cela vise probablement à nous distraire avec des spéculations sans fin sur Prigogine, plutôt que de considérer le rôle de Poutine en Russie. Comment entendre les informations selon lesquelles Prigogine aurait pu être tuée avant de monter à bord de l'avion ? Le docteur Felsstinski a ajouté « Le simple fait est qu'à l'heure actuelle, tout ce que nous avons, ce sont des photos d'un avion en flamme, des corps apparemment non identifiables, une liste de dix noms, dont celui de Prigogine et un message d'un responsable russe indiquant que l'avion de Prigogine s'est écrasé. Ils sont peut-être tous liés, mais qui sait, lorsqu'il s'agit du gouvernement russe, les choses ne se passent pas souvent comme elles semblent à première vue. Mais après la marche sur Moscou, le Kremlin ne voudra plus d'œufs sur le visage. Ils sentent que Prigogine lui-même ne reviendra pas pour raconter son histoire. Puis je termine là-dessus, ou presque, avec un dernier article, lui, qui nous vient du Guardian. Prigogine est-il vraiment mort ? Tout le monde n'est pas convaincu. Les théories alternatives abondent d'alimenter par sa réapparition après avoir été tué dans un accident d'avion en Afrique en 2019. En 2019, Prigogine serait brillamment décédé après le craft d'un avion de transport AN-72 en République démocratique du Congo. L'ambassade a indiqué que deux Russes se trouvaient à bord de l'avion qui transportait également des membres de l'équipage présidentiel de la République démocratique du Congo. Le chef Wagner est apparu cependant trois jours plus tard, des informations faisant état de sa mort ayant été grandement exagérées. Alors qu'à l'avion d'affaires de Prigogine s'est écrasé mercredi cette semaine, dans le cadre d'un probable assassinat politique, il y avait à nouveau un air de doute ou d'hésitation à déclarer que l'ordre d'affaires lié au Kremlin pourrait effectivement être mort cette fois-ci. Il y a une énorme mise en garde à propos des premiers rapports, a écrit Keir Geis, consultant principal sur le programme russe, et Eurasie à Chatham House. Il a été annoncé qu'un passager du nom d'Evgenie Prigogine se trouvait à bord, mais on sait également que plusieurs individus ont changé leur nom pour celui d'Evgenie Prigogine dans le cadre de ses efforts pour masquer ses voyages. Donc jusqu'à ce que nous sachions avec certitude qu'il s'agit bien du bon Prigogine, ne soyons pas surpris s'il apparaît prochainement dans une nouvelle vidéo en provenance d'Afrique. Après que Prigogine ait lancé son soulèvement militaire avorté contre le Kremlin en juin, les enquêteurs russes ont divulgué des documents de son domicile montrant qu'il détenait des passeports supplémentaires pour d'éventuels doubles qui voyageaient en son nom. Il y avait aussi des photos de Prigogine portant divers déguisements, notamment une barre d'épaisse, des lunettes de soleil d'aviateur, et des uniformes militaires étrangers, vous pouvez le voir ici. La propre personnalité de Prigogine en tant qu'agent du chaos et trône médiatique n'a servi qu'à nourrir les théories du complot. N'est-ce pas tout cela un peu trop pratique? Les médias Fontankan ont rapporté jeudi que le corps de Prigogine avait peut-être été trop défiguré par l'accident et l'incendie qui a suivi pourrait être identifié par les méthodes normales. et disparaître à jamais après avoir pris l'une ou l'un de ses nombreux passeports de rechange, un avion incendié est un bon moyen de le faire. Peut-être que lui-même a tout orchestré ça. Tu ne sais jamais, il a l'air assez rusé, cet homme-là. Il pourrait avoir orchestré ça peut-être proprement avec ses doubles et peut-être, comme le suggère cet article-là, il est déjà ailleurs. Alors, je pense qu'il est absolument inévitable que 50% de la population soit toujours convaincue qu'il venait de s'échapper, que c'est sa porte de sortie. Les chaînes de télégramme proches de Wagner ont rapidement déclaré que l'avion avait été habitué, abattu par un missile tiré par l'armée russe. L'armée russe, une agence de presse conservatrice, c'est dur à déclarer que l'avion pourrait avoir exposé à cause d'un appareil à bord, ce qui élargirait le nombre de ceux qui pourraient être à l'origine de l'accident. Donc, comme on l'a vu dans l'article du Wall Street Journal, les satellites américains n'ont pas détecté de missiles et ça aurait été tellement probablement facile pour les services de renseignement américains et en leur avantage de blâmer Poutine pour ça en déclarant que c'est un missile solaire qui aurait été tiré, mais on dit qu'il n'y a pas eu, qu'on n'a pas détecté. Donc, je pense que ça, c'est assez fiable. Le reste, ça va rester, j'imagine, une légende pour l'instant. Mais on se demande avec ça, le Washington Post, si l'Eletrus tire une leçon de cet avion abattu, c'est que tu ne peux pas t'élever ou tenter de critiquer ou de t'élever contre Poutine. Lorsque l'avion qui transportait Prigogine et plusieurs autres commandants du groupe paramilitaire Wagner est tombé du ciel à l'ouest de Moscou mercredi, sa destruction a envoyé un message terrifiant à l'Eletrus, même si la cause de l'accident ne serait peut-être jamais connue ou définitivement connue. Quiconque fait preuve de déloyauté sera considéré par l'État comme un ennemi qui doit être liquidé, a déclaré un homme d'affaires moscovite bien connecté. Tout le monde croira que cela a été fait sur ordre du tsar. Nous ne saurons peut-être jamais si cela est vrai ou non, mais cela a effrayé tout le monde. Donc c'est aussi ce qu'il faut retenir peut-être de ça. Je vous laisse tout ça dans la voie de description. Mais fascinant, est-il vraiment mort? C'est quoi cette histoire de ces corps qui sont trouvés sans tête? Vraiment très étranges, mais dans ces genres de groupes-là, face à des gouvernements comme ceux de Vladimir Poutine, bien, tout est possible. Je vais revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada